Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Benoît Manès, coordinateur des urgences pour l'UNICEF en Roumanie, des urgences en grande partie face à la guerre en Ukraine. Je rappelle que l'UNICEF est une agence de l'organisation des Nations Unies consacrée aux conditions de vie des enfants partout dans le monde. Auparavant, Jean-Benoît Manès a géré des bureaux de l'UNICEF dans des contextes divers à Madagascar ou au Maroc. Il a également occupé des postes de gestion dans des pays particulièrement fragiles ou en conflit comme la Birmanie, l'Afghanistan, l'Angola, Haïti ou des pays dits intermédiaires tels l'Iran. Et avant l'UNICEF, Jean-Benoît Manès a travaillé avec des ONG médicales au Kosovo, au Timor et en Irak. Jean-Benoît Manès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on zoom, pas au studio de RFI, mais c'est un plaisir de vous avoir. Alors, j'ai lu dernièrement qu'au cours du premier semestre de cette année, près de 2000 demandes d'asile concernés des mineurs ukrainiens, 1 504 enfants âgés de 0 à 13 ans et 493 adolescents âgés de 14 à 17 ans. Quelle est la situation aujourd'hui de ces enfants et adolescents ukrainiens sur le sol roumain ? Merci. Je pense que l'une des difficultés, c'est que c'est une situation qui a évolué énormément. La Roumanie a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés depuis le début de la crise. Comme dans les autres pays frontaliers, d'ailleurs, une très grande partie, l'immense majorité de ces réfugiés sont passés seulement en transit. Et dès lors, à ce jour, on estime entre 80 et 90 000 réfugiés actuellement présents sur le sol roumain, dont près de 70 000 ont demandé un statut de protection. Parmi ces réfugiés, on a noté la présence, ce qu'on appelle, d'enfants non accompagnés, dont les chiffres, vous les avez rappelés, à peu près 3 400, dont près de 2 000 sont restés sur le sol roumain. Quand on dit enfants non accompagnés, c'est enfants non accompagnés par leurs parents. Ça peut être des enfants en institution, comme des orphelinats qui ont été rapatriés, ou des mineurs, souvent des adolescents. Ces chiffres continuent à évoluer, même si les flots se sont fortement réduits par rapport aux pics qu'on a pu connaître évidemment au début du conflit. Néanmoins, la situation n'est pas stabilisée. Néanmoins, des nouveaux réfugiés arrivent tous les jours. Et qui plus est, il faut prendre en compte ceux qui sont déjà là et pour lesquels de nouvelles problématiques se présentent, notamment dans l'accès à la santé, au logement, à l'éducation et à l'accès à la protection sociale. D'autant plus que souvent les réfugiés qui sont restés en Roumanie sont parmi les plus fragiles. Ceux qui ont pu partir, car ils avaient de la famille, des contacts au Canada, en Europe, étaient évidemment peut-être parfois moins vulnérables que ceux qui sont au jour d'aujourd'hui restés en Roumanie. Jean-Benoît Manès, comment s'effectue aujourd'hui la collaboration entre l'État, le secteur privé et les ONG comme UNICEF ? Quels sont les points positifs et négatifs aujourd'hui de cette collaboration ? Alors, on doit tout d'abord saluer, et ce n'est pas un exercice de style, c'est une réalité, le soutien massif que la Roumanie en entier, dans toute sa société, que ce soit l'État. Et l'État en Roumanie, il faut se rappeler que c'est un état décentralisé, donc il y a les autorités locales et les autorités centrales, ce qui est parfois un peu difficile à situer pour le public français, qui nécessitent donc et qui ont fait part d'une mobilisation réellement impressionnante, mobilisation qui s'est également trouvée au niveau du secteur privé, au niveau des volontaires, au niveau des ONG. Cette mobilisation a particulièrement eu lieu, évidemment, pendant le pic de la crise, le premier pic de la crise, même si on ne sait pas s'il y en aura un second, entre février et juin. La difficulté, peut-être, est que la Roumanie, pas plus que d'ailleurs les autres pays frontaliers, n'était ni prête, ni familière avec ce genre de situation, et donc que la mobilisation qui a eu lieu a permis une première phase de réponse, néanmoins ce faisant a contribué à affaiblir un peu les budgets, effectivement, de l'État, les capacités existantes, et a mis en lumière une certaine forme de nécessité d'améliorer une coordination. La Roumanie, par rapport aux autres pays d'urgence traditionnelle, où il y a beaucoup d'ONG, beaucoup de mécanismes de coordination, est un État européen, c'est un État membre de l'Union européenne, et à ce titre, en effet, toutes les actions se passent au niveau des services publics, traditionnellement, il y a très peu d'ONG actives au niveau national. Et dès lors, on se rend compte que, notamment dans la préparation éventuelle à une deuxième phase, et dans le suivi rapproché des réfugiés déjà en Roumanie, qui nécessitent donc une action beaucoup plus ciblée, beaucoup plus technique, avec des problèmes beaucoup plus, je dirais, spécifiques, que ce soit des accès aux soins de santé particuliers, que ce soit des situations sociales particulièrement complexes. Bref, ces actions nécessitent une capacité, une coordination, une vision de long terme et des budgets, ainsi que des informations, paradoxalement, qui ne sont pas absentes, mais se heurtent très vite à des limites, qui seraient d'ailleurs… Jean-Paul Ramadès, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous dites qu'il n'y a pas suffisamment d'ONG en Roumanie par rapport à d'autres pays analogues ? Parce qu'il n'y a pas de besoin, au sens où, dans beaucoup d'autres pays, les ONG ont mis en place des systèmes complémentaires, voire parallèles, au manque de capacité de l'État. Ici, dans une situation, entre guillemets, normale, l'État roumain est à même d'assurer à sa population, sans le secours massif d'ONG, des services de base. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, avec la crise, ces secours et ces soutiens visent une population différente, une population qui nécessite un suivi spécifique, une population qui a des besoins, ne serait-ce qu'en termes de langage très différents, et qu'à ce moment-là, l'État n'est pas outillé pour y répondre à l'échelle. Dès lors, en effet, une présence d'ONG pourrait, en tout cas à moyen terme ou à court terme, compléter ses services. Néanmoins, il y a une difficulté également, et qui est liée au fait que la Roumanie a fait beaucoup de progrès depuis son adhésion à l'Union européenne, et que les ONG qui existent, et il y en a, et qui font un excellent travail, visent des populations très spécifiques et très dispersées. Les Roms, certaines minorités nationales, certaines populations particulièrement vulnérables à cause de la pauvreté. Et que dès lors, ces ONG qui sont capables de mener à bien des projets à échelle très ciblées, sont beaucoup moins capables d'agir à l'échelle dans de multiples sites. L'une des difficultés étant, évidemment, qu'on ne sait jamais par où les réfugiés ukrainiens vont arriver, que ce soit à travers les multiples points frontières que la Roumanie partage avec l'Ukraine, ou que ce soit à travers la Moldavie. Dès lors, il est difficile d'assurer une réponse cohérente sur chacun de ces points de passage. On sent dans votre discours que vous avez connu, vous avez eu des expériences dans des pays autrement plus compliquées que la Roumanie, parce que c'est vrai que, guerre en Ukraine ou pas, le système de santé ou le système d'éducation en Roumanie est souvent décrié pour ses carences. Vous dites que, en fait, par rapport à bien d'autres pays, la situation n'est pas aussi catastrophique et qu'en temps normaux, les choses se passent relativement bien en termes de coordination entre l'État et les ONG. Mais dans la situation actuelle, effectivement, il y a problème. Je pense que pour nombre de pays, la situation des pays plus développés que la Roumanie, de toute façon, est aussi compliquée. Alors, si je peux préciser, non, c'est très loin d'être facile. On le sait, et l'État roumain en premier, qu'il existe de très nombreuses difficultés. La Roumanie, je vous le rappelle, est quand même le deuxième pays le plus pauvre de l'Union européenne. Donc, on n'est pas encore dans une situation optimale. Évidemment, si on compare au Mali ou d'autres pays comme l'Afghanistan, on n'est pas dans la même situation. Mais ce qui ne veut pas dire que la situation est facile, loin de là. L'accès à la santé, pour vous donner un exemple, se heurte à la difficulté de trouver un médecin traitant de référence, se heurte à la langue, se heurte à la difficulté pour les Ukrainiens d'avoir accès au système de sécurité sociale et au remboursement des frais, se heurte à la difficulté d'avoir accès à des soins spécialisés. Donc, ça reste assez complexe et potentiellement une bombe à retardement, car l'Ukraine, malheureusement, connaît encore des cas, notamment de maladies transmissibles comme la polio ou la rougeole, qui n'ont pas disparu de la Roumanie, mais qui sont moins prévalentes. Dès lors, fermer l'œil sur cette situation peut conduire à potentiellement des problèmes plus graves assez rapidement, en fait. L'éducation, de même, est une éducation de base, mais qui se heurte à deux éléments, la langue. La Roumanie est le seul pays spécifiquement latin, en fait, dans les zones frontalières. Les autres pays ont une langue beaucoup plus proche, donc l'intégration est plus facile, mais se heurte également au désir compréhensible des réfugiés de prévoir un retour en Ukraine le plus vite possible. Il s'est avéré que ce retour en Ukraine, qui initialement se voyait en termes de semaines, voire de mois, va prendre peut-être beaucoup plus longtemps que prévu, et que dès lors, on court le risque d'avoir des enfants ukrainiens totalement déconnectés du système éducatif pendant un an, j'espère pas plus, même si des solutions alternatives en ligne existent, mises en place pendant le Covid, par exemple. Ces solutions sont moins être optimales dans un environnement où les réfugiés sont isolés les uns des autres et pour lesquels l'enregistrement, la reconnaissance de leur apprentissage sera complexe. L'intégration dans le système roumain est possible, mais reste complexe du fait de problèmes de langue, de problèmes de validation des diplômes et de problèmes aussi, je dirais, d'isolement des réfugiés qui sont un peu réticents à envoyer leur enfant tout seul ou à deux ou à trois dans une école entièrement roumaine. Dès lors, donc, c'est ça cette difficulté qui se fait que le système existe, le système donne des services, mais ces services sont-ils adaptés aux réfugiés ukrainiens ? À ce jour, il y a encore beaucoup de manque. Et dans quel état de santé physique, mais je dirais aussi surtout mental, se trouvent ces enfants et adolescents que l'UNICEF connaît bien, enfin, l'UNICEF est en contact quotidien avec ses enfants, quel est votre bilan de ces états de santé ? C'est sans doute le point le plus criant parce que, et non seulement parce que c'est un état qui existe sur lequel je vais développer, mais parce que c'est un impact sur tout le reste, c'est un impact sur la capacité des réfugiés à chercher du travail, c'est un impact sur ces réfugiés à bénéficier de l'éducation et c'est un impact sur leur santé. Et il faut bien se rendre compte qu'on parle toujours des réfugiés comme un groupe homogène et parmi ces réfugiés, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mères de facto célibataires parce que leurs maris sont restés en Ukraine, qui du jour au lendemain se retrouvent en charge de familles dans un pays dont elles ne comprennent pas la langue, en ayant laissé derrière elles des situations complexes, en particulier pour ceux qui viennent des zones dites occupées, mais également pour les enfants, de très grandes différences entre les nourrissons, qui ressentent évidemment le stress mais peuvent être plus facilement gérés, et les adolescents. Et c'est en particulier pour ces derniers qu'on a des grandes inquiétudes parce que les adolescents ressentent évidemment beaucoup plus directement ce qu'ils ont vécu de facto dévisus en Ukraine au cours de leur séjour, mais ressentent également beaucoup d'angoisse, de crainte, de peur vis-à-vis de leurs futurs proches, si en particulier ils se rendent compte qu'ils n'ont plus accès à un système éducatif de qualité. Donc on est dans une situation où une population qui a fait preuve d'une très grande résilience au cours des premiers mois, si notamment galvanisée par la résistance du pays, ces populations se fragilisent. Et donc dès lors, très important de ne pas considérer la situation comme étant fixe. Cette situation évolue, elle n'évolue pas dans le bon sens, pour le bien-être des réfugiés en tout cas, et en particulier est critique pour les femmes isolées, les adolescents et les enfants qui souffraient déjà évidemment de problèmes psychologiques comme dans tous les pays du monde. Selon vous, comment cette intégration à moyen-long terme, même si, comme vous le dites, il est très probable qu'une grande partie de ces jeunes va repartir, parce que la Roumanie est un pays où il y a moins de liens linguistiques, qu'on va dire, avec l'Ukraine. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à l'accueil à moyen-long terme des Roumains ? J'entendais une experte qui disait que l'un des problèmes les plus importants dans ce genre de situation était la désinformation, qu'il pouvait y avoir des élans un petit peu de rejets, notamment développés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'en Roumanie, vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème d'intégration à terme ? Je pense qu'il faut voir ça à trois niveaux. Le premier, plus que la désinformation, c'est la lassitude des populations accueillies. En effet, les Ukrainiens pensant que ce serait temporaire, quelques semaines, qu'ils sont devenus des mois, qu'ils vont peut-être devenir une année. Et dès lors, malgré la meilleure volonté du monde, nos amis roumains ont leurs propres problèmes, soucis, et une fois de plus, ne sont pas la population la plus riche d'Europe. Et donc, une certaine forme de lassitude, reconnue ou non, va jouer. Et je pense que l'élan de mobilisation qu'on a connu en février-mars de l'année dernière, si une deuxième vague se produit, sera sans doute plus limitée. Le deuxième point, c'est en effet une certaine forme de révolte, mais d'agacement sur le fait que beaucoup d'efforts et de focus sont mis sur les réfugiés ukrainiens, et avec raison. Néanmoins, il existe aussi beaucoup de communautés vulnérables et marginalisées. On parle beaucoup des Roms, mais il y a également des Roumains pauvres, y compris dans les secteurs urbains et ruraux. Et donc, il est important qu'on démontre que chaque enfant en Roumanie, quel qu'il soit, qu'il soit ukrainien, rome, roumain ou d'une troisième nationalité, puisse bénéficier des mêmes soutiens, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, en tout cas dans la communication et le focus. Donc, cet agacement peut arriver, voire se transformer en agressivité, disant pourquoi est-ce que vous appuyez seulement les Ukrainiens, nous-mêmes aussi, on a les mêmes besoins et on ne reçoit pas de soutien. Par rapport à la désinformation, elle existe, elle va grandir, qu'elle soit spontanée ou organisée. Nos amis russes, évidemment, sont très forts sur les réseaux sociaux. Et à ce stade, on n'a pas encore pris de mesures très larges. Néanmoins, on commence à avoir des points de dessine. Une des mesures lancées par le gouvernement, qu'on appelle le 20-50, c'est-à-dire que chaque famille recueillant des réfugiés reçoit 20 lay de monnaie locale pour la nourriture et 50 lay pour le logement. Il commence à y avoir des accusations d'abus qui circulent, qui doivent exister, bien entendu, mais qui restent marginales, comme dans toutes les situations. Si ces situations de rumeurs continuent, on peut craindre des réactions, je dirais, excessives du gouvernement pour arrêter cette mesure entièrement dans l'optique d'arrêter ces accusations. Donc, on n'en est pas encore à une situation, je dirais, de racisme, d'agressivité vis-à-vis des réfugiés, mais on en sent point de voir les prémices, d'autant plus qu'une fois de plus, les Roumains peuvent légitimement d'ailleurs faire face à une certaine forme de lassitude face à un support qui se prolonge, sans soutien perçu à leur égard. Mais est-ce que vous diriez d'un autre côté que précisément cet élan de solidarité, cet effort de l'État, des ONG, encore une fois à moyen-long terme, pourrait bénéficier non seulement aux Ukrainiens, mais aux autres minorités, aux autres parties de la société vulnérable qui pourraient y avoir, voilà, que ça pourrait faire comme une pierre plusieurs coups et que cet élan soit bénéfique pour un petit peu tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui se tient ou pas ? Oui, c'est tout l'objectif de la réponse. L'objectif de la réponse vise en effet à assurer non seulement le soutien aux réfugiés ukrainiens, que ce soit à la frontière, en réponse immédiate ou dans leur inclusion, mais vise à également renforcer les services, les systèmes, pourquoi pas les lois et les comportements, une fois de plus pour toutes les populations présentes en Roumanie, pour chaque enfant présent en Roumanie. La difficulté, c'est qu'il est plus facile de fournir un kit médical à un enfant que de changer un système de santé au niveau d'un pays. Et donc, on se heurte, si vous voulez, à deux actions qui sont parallèles et complémentaires, mais qui ne vont pas au même rythme. Et donc, les résultats d'un changement de système, de l'impact d'un changement de système, prendront beaucoup plus longtemps pour être notifiés et notifiables que des distributions de vivres ou de kits d'hygiène à des réfugiés qui sont instantanées. Alors, comment cette situation extraordinaire, cette guerre en Ukraine, a modifié la structure régionale d'UNICEF, c'est-à-dire en Europe centrale et de l'Est ? Alors, l'UNICEF intervient sous différentes formes dans plusieurs pays. Et dans certains pays, comme la Roumanie, il y avait ce qu'on appelait un programme d'action avant même la crise. Ce programme visait à justement lutter contre les inégalités et à faciliter l'accès aux services publics pour les Roumains avant même, une fois de plus, la crise en question. Dans d'autres pays comme la Pologne, ce n'était pas le cas. Il a fallu créer un peu ex nihilo un programme. Et on s'est rendu compte, mais c'était une expérience qu'on avait déjà reçue lors des vagues de migrants venus de la Syrie, notamment en Grèce et en Italie, que l'Union européenne offre un cadre très protecteur, qu'on appelle European Child Guarantee, mais que néanmoins, la mise en place opérationnelle de cette approche se révèle beaucoup plus complexe, notamment lorsque c'est, je dirais, mis au niveau des autorités locales et des opérateurs locaux. On peut faire des très jolies lois, mais si un directeur d'école voit arriver, en effet, 40 enfants migrants, quels qu'ils soient d'ailleurs, ça peut poser des problèmes opérationnels. Donc, l'UNICEF a un peu renforcé son action. Il veut plus de soutien au gouvernement. L'idée n'est pas de créer quelque chose de parallèle. L'idée est de s'assurer que, comme on l'a d'ailleurs dans d'autres pays, bénéficie des mêmes droits. Donc, ces actions de renforcement au gouvernement, elles se sont intensifiées envers les réfugiés, bien entendu, mais visent, une fois de plus, à moyen terme, que toutes les garanties offertes aux enfants soient mises en œuvre de façon opérationnelle dans tous les pays. Et même en France. La France doit régulièrement soumettre des rapports au comité des droits de l'enfant à Genève, du fait qu'elle a signé la Convention des droits de l'enfant en 1990. Et donc, on le sait, il y a beaucoup d'interpellations régulières du comité sur la mise en œuvre des droits de l'enfant en France. Pas spécialement, d'ailleurs, uniquement des enfants migrants. Les enfants, je dirais, dans les situations de pauvreté doivent également recevoir relations plus grandes. Donc, globalement, l'UNICEF n'a jamais été absente de l'Europe occidentale ou centrale et orientale. Elle avait certains programmes existants qui ont été renforcés. Là où elle n'en avait pas, ces programmes ont également été renforcés, mais une fois de plus, dans l'optique immédiate de porter réponse aux enfants d'Ukraine, mais ce faisant de renforcer les systèmes pour bénéficier à tous les enfants, quels qu'ils soient présents sur ces territoires. Dans le cadre plus large d'une protection européenne, mais on le sait, l'Union européenne, même lorsqu'elle fait des règlements, la mise en œuvre dépend des États membres. Maintenant, une question qui n'est peut-être pas très objective. En tout cas, j'ai le sentiment que la place de l'enfant, pour des raisons historiques, culturelles, est très importante, non seulement au sein de la famille, mais de la société de façon générale. Est-ce que vous avez également ce sentiment ? Il y a un rapport à l'enfance et à l'enfant très important, il y a beaucoup d'affection portée à l'enfant. On pourrait même dire que parfois, c'est un petit peu exagéré et il y a une éducation qui a une emprise trop importante sur l'enfant. Je me garderais bien de faire de la sociologie sur la famille roumaine et sa perception de l'enfant. Néanmoins, deux éléments qui sont vrais dans ce que vous suggérez, c'est que les populations d'Europe de l'Est sont encore des populations plus jeunes que leur société équivalente à l'Ouest. Grand 2, que parmi les réfugiés, on a en effet une prédominance des femmes avec famille et que dès lors, on a l'impression que la majorité ou une très grande partie des réfugiés sont des enfants, ce qui est vrai parce que les hommes sont absents, ce qui est vrai parce que les personnes âgées ont beaucoup plus de mal à se déplacer, même s'il y en a. Donc, on assiste, si vous voulez, à une surreprésentativité des enfants parmi les réfugiés. Après, ils arrivent dans des situations et des pays où plus la jeunesse que l'enfance, je dirais, sont des legs, comme vous l'avez dit, historiques, qui datent de très longtemps, notamment y compris du temps où ces sociétés vivaient sous une situation communiste, où la jeunesse était particulièrement mise en avant, avec des politiques natalistes particulièrement fortes, d'ailleurs en Roumanie. Donc, il y a une perception en effet locale, peut-être légèrement plus, je dirais, en emphase avec l'enfance dans la société roumaine. Après, il y a également en effet une surreprésentation des enfants parmi les réfugiés. Et enfin, il y a un fait tout bête, c'est que les enfants, de facto, ont plus de vulnérabilité que les adultes et donc, à ce titre, mobilisent plus l'attention. Cela dit, un petit point de détail là-dessus, c'est qu'on se rend compte que cette, comment dirais-je, en face, empathie et correspondance émotionnelle avec les enfants tend à s'arrêter un petit peu avec l'adolescence. Et que dès lors, vous verrez beaucoup de programmes, de reportages, de mises en avant qui ne mettent pas des enfants de 17 ans, qui restent des enfants, à leur juste place, parce que c'est peut-être moins émotionnel, c'est peut-être moins vendeur. Mais pour nous, c'est clé, l'adolescence reste l'enfance. Et c'est vraiment pour ça que nos programmes visent les nouveaux-nés, visent les enfants du primaire, visent ceux qui font des jolis dessins dans les reportages. Et ces enfants ont des besoins, mais vont jusqu'à l'adolescence, qui reste un âge qui a besoin de soutien, d'empathie et de guidance. Désolé, je n'ai pas le mot en français pour ça. J'utilise un peu l'anglais. Oui, de conduite. Enfin bon. Une dernière question, Jean-Benoît Manès. Je vous propose de terminer par ces mères ukrainiennes. Je sais que les mères ne sont pas à la base du soutien de l'UNICEF, mais vous occupez surtout des enfants et des adolescents, comme vous le dites, mais comment vous les avez sentis ? Comment vous les caractériseriez ces mères ukrainiennes ? Alors, une fois de plus, c'est dur de faire une généralité. Comme dans toute population, il y a des leaders. Il y a des mères ukrainiennes qui ont lancé des programmes d'école pour les enfants ukrainiens. Il y a des mères ukrainiennes qui se sont mises en charge de foyers pour les ukrainiens. Il y a des mères ukrainiennes qui sont volontaires pour appuyer les autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont perdues. Il y en a beaucoup d'autres qui sont déracinées. Il y en a beaucoup d'autres qui sont isolées avec des familles plus larges, sans réelle perspective, ni d'emploi, ni de vision. Il y en a qui sont sans nouvelles de leur mari. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une population unique de mères ukrainiennes. On peut doter, une fois de plus, une forte dignité, une forte résilience, un fort engagement et définitivement un très fort patriotisme de ces mères vis-à-vis de la situation en Ukraine. Après, ça reste des mères, comme toutes les mères du monde, dont l'objectif principal, ou en tout cas important, reste l'enfant et la famille. L'idée est donc de les écouter, de les orienter, de les appuyer à travers plusieurs phases. Il faut bien comprendre qu'aussi, on fait beaucoup de reportages sur l'accueil à la frontière de ces mères et c'est la première étape. Elles arrivent, elles sont traumatisées, elles arrivent, elles ont besoin de soutien immédiat, elles ont besoin d'orientation. Mais cet accueil à la frontière n'est pas la fin du processus, c'est plutôt le début. Et donc, il faut après assurer le suivi. Le pire qui puisse arriver, c'est une fois plus de les accueillir et les laisser après se débrouiller parce que le besoin de soutien s'accroît au fil des mois. Il ne diminue pas paradoxalement. Et donc, nous, notre vision, mais qui n'est pas que la nôtre, qui est celle de la communauté internationale en général et du gouvernement également, y compris au niveau local, est d'assurer qu'on ne perde pas de vue ces mères après leur arrivée et qu'on puisse adapter nos programmes. Ce qui n'est pas une force en général, d'ailleurs, des actions humanitaires, du fait que plusieurs parmi nos collègues ou la plupart ont l'habitude un peu de ce genre de situation. La tentation principale va être de créer des programmes envers ces populations sans trop leur demander leur avis. Alors, au début, c'est normal parce qu'il y a un effet de masse, on doit répondre au plus pressé. Maintenant que plusieurs semaines et plusieurs mois se sont passés, cette composante de discussion, d'écoute envers les mères se révèle de plus en plus clé avec les difficultés, évidemment, à la fois de langage et de diversité des profils. Donc, au jour d'aujourd'hui, les mères, et j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'on ne réduit pas les femmes à leur rôle de mère, mais en l'occurrence, la question est centrée là-dessus, reste le canal d'accès le plus efficace, le plus stable, le plus soutenable pour atteindre les enfants. Et il va de soi que nous ferons tout ce qu'on peut, et ce n'est sans doute jamais assez pour les appuyer. Et je souligne ce que vous venez de dire, que le soutien ne va pas diminuant, mais il est toujours plus important au fil des mois. Jean-Benoît Manet, je vous remercie pour vos propos. Et chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site RFI.ro et sur la page Facebook de RFI. Je vous remercie. We can placute. Au revoir.